Donc je passe la parole maintenant à Vincent Vignot, qui va nous faire un zoom, puisque Éric Marloutin nous a présenté sur l'ensemble de la France, il va nous faire un zoom sur le nord-est de la France et le problème posé par la recolonisation dans cette région. Bonjour, merci. Ici, on va parler un petit peu du nord-est de la France, mais on va surtout s'intéresser à d'autres sujets qui sont ou connaissent la recolonisation, et ce loup-là est un loup roumain dans Maramurech, au nord-ouest de la Roumanie, donc ce sont là-bas des loupes assez grande taille. J'ai plus l'habitude des loupes espagnoles et le format est bien différent. Ici, vous avez un essai de faire une carte de la répartition de l'espèce en Europe. Alors, ce n'est pas un exercice très facile, elle est sûrement fausse, et il y a sûrement quand même un certain nombre de choses à peu près exactes. Ce qui est marquant sur cette carte, c'est une question qu'on s'était posée il y a 25 ans, quand on entendait parler de l'augmentation des loupes italiens, on pensait que les Espagnols ne seraient plus réactifs. Et il y a eu une très forte augmentation en Espagne, mais elle s'est faite pas mal vers le sud et elle a eu beaucoup de mal à passer vers l'est. Il y a eu des loupes ici dans les années 80, mais manifestement, il y a un front d'opposition très efficace. A l'opposé, on a la dynamique des loupes de la Pologne qui ont colonisé l'Allemagne. Et c'est très impressionnant de constater qu'en une quinzaine d'années, ils ont autant de meufs que nous en 25 ans, et surtout, c'est en pleine. Alors ça, c'est très très surprenant pour la majeure partie en pleine colline. Donc là, on a vraiment quelque chose de très intéressant qui se passe à ce sujet-là. Alors après toutes ces données, on a parlé de l'Ethalers, et on a un certain nombre de données dans l'Est, et puis comme Eric le suggérait, ça continuera, et on verra bien dans quelle direction, il voudra bien continuer cet animal. Alors simplement aussi quelques flèches bleues qui sont des flèches documentées au niveau génétique, tout simplement, ce sont des échantillons, des extraits de la réalité. Ça montre tout simplement qu'il y a un gros brassage, et qu'on est vraiment dans une période charnière où on aura de toute façon assez prochainement une seule population très vraisemblablement. Alors juste encore un petit mot sur nos voisins allemands qui reçoivent les loupes plus facilement que nous dans cette mosaïque socioculturelle européenne où l'Ethalers, nous avons les flèches sont très marquées en fonction de la manière dont les loupes sont appréhendies à la fois dans les textes réglementaires, avec toute la mosaïque que compose par exemple l'Ethalers et l'Italie. Et bref, vous voyez que du point de vue de l'arrivée sur la partie allemande, c'est aussi très impressionnant. et vous avez aussi cette expérience qui a été présentée hier par Thierry Fonc de la réintroduction de disons. Ça va aussi probablement avec leur avance sur ces sujets-là. Une photo faite en juin dernier, dans un collègue. Alors, on revient sur le loup simplement. On va passer un petit peu de temps sur les ongulés. parce que vous savez donc que les loups sont du carnivore, qu'ils consomment des ongulés principalement, même s'ils peuvent consommer d'autres choses, toujours ce loup roumain dans une autre position. Alors ici, cette carte qui vous montre en Espagne le minimum historique de la population, c'était les années 70 comme en Italie. Et à l'époque, deux croix principales, quand on fait l'ère de répartition des loups à l'époque avec le chevreuil. Et on a aussi une très forte présence du sanglier. Donc là, le chevreuil a été et est toujours une proie importante du loup, notamment en fait, je suppose que les loups en Allemagne consomment beaucoup de chevreuils. On va un petit peu décliner ces espèces et puis un peu d'approche sur l'organisation spatiale des populations, notamment de serre. Alors le chevreuil en a affaire à une toute petite espèce, c'est 20 kilos. Et surtout, c'est une espèce territoriale. Donc pour ceux qui ont une sensibilité forestière, le chevreuil est un bon consommateur de ce milieu et un impact qui peut être assez important sur les régénérations. Mais il n'y a pas de l'état de concentration. Alors, dans les autres proies habituelles, on a un sanglier, plutôt les jeunes. Bon, vous avez quand même en haut à gauche un loup qui se promène avec une tête de sanglier. C'est une proie qui peut être importante localement en Europe. C'est de toute façon toujours une ressource. Et souvent, ça passe en plan secondaire, des corps et des espèces. Ça a le choix entre diverses espèces. Alors ici, vous avez quelques chamois qui débarquent dans votre région. On espère qu'ils ne seront pas trop décroqués par les premiers loups qui aussi essaient d'arriver. Mais ça fait partie des ressources bien évidemment. Le serre est une ressource très importante dans beaucoup de régions du monde. On voit petit ici en Amérique du Nord et partout où cette espèce est présente. Donc là, vous avez une guiche en pièces détachées. Et puis, surtout, c'est une espèce sociale. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a tout un discours sur quel impact du délouement sur les populations proies. Alors quand on a très peu d'individus, c'est évidemment pas très important qu'il y ait un impact sur ces effectifs. Mais par contre, il y a un autre sujet qui est sur les effets de concentration. Alors, le serre est une espèce qui est assez particulière sur ce point. Et là, on est dans la Sarthe, au sud-est du Mans, à la Forêt Bercé. Et un essai de représentation de l'organisation spatiale. Il faut réaliser que les serres sont des animaux qui concentrent leurs effectifs au point que vous pouvez avoir la moitié de l'effectif sur 10% de la surface utilisée. Et une difficulté d'appréhension du serre, c'est dans quel cadre de référence on le regarde. Et c'est-à-dire quel cadre spatial à premier et ensuite temporel. Parce que ça, une répartition ces obnières, ça branche d'une bouche beaucoup. Donc, ici, vous avez, dans une aire de répartition qui fait à peu près 40 km, mais vous voyez qu'un pointillé, il n'y a aucune carte juste et les cartes devraient avoir des bords flous. Mais on a, par commodité, souvent la possibilité de tracer des traits. Alors, c'est à peu près la limite utilisée par cette population-là, en dehors de laquelle il y a des forêts qui ne sont pas utilisées. Vous avez ici deux noyaux, qui sont surtout des noyaux utilisés par Femme et Légeux dans le verre. Il y a peu de mâles, s'il y en a, ils sont plutôt moins de 20%. Et ce sont des zones, donc, avec une charge considérable d'animaux. Et c'est un phénomène tout à fait normal. Il n'y a pas une population de serres où il n'y a pas des zones de concentration. Donc, on a là quelque chose qui n'est pas un vrai problème à un casse-tête chinois par rapport à la gestion des effectifs, puisque vous pouvez avoir, dans une grande population comme ça, une densité ici qui est supérieure à Vincère ou 100 hectares, et c'est normal. Et puis, vous avez plein d'espaces, vous en avez un ou quelques-uns ou 100 hectares. Puis, vous avez des zones qui sont périphériques, où vous avez plutôt les mâles, et de façon plus marquée, en dehors de la perte de chasse. C'est grand parce que ce sont des lois petites, et les dérangements de la perte de chasse, il est vide. Donc, vous avez là une très grande disparité, et c'est un grand classique. Alors, quand vous regardez à quoi ça ressemble dans les forêts, ici, on est dans l'herbe, au moins rejet, vous voyez, c'est assez pelé, c'est assez impressionnant. Ici, vous avez un massif de ronces. La ronces, dans certaines forêts, c'est 85% de l'alimentation hivernale. Donc, vous n'avez là que les tiges. Vous avez quelques feuilles visites, et ça donne une petite idée de la pression alimentaire. Ici, vous êtes en juin, pardon, en juillet août, c'est 2 mètres de fougerègle. Et là, c'est des petits segments de quelques dizaines de centimètres, peu piétinés. Donc, on est aussi dans une zone de concentration de serbale, cette fois-ci, dans un petit bois de laine. Et voilà, ça montre ces effets de concentration qui sont normaux. Et là, on est dans les forêts de Vassil-Honga, à l'ouest, sud-ouest de l'épernay. C'est vraiment très, très intéressant. Et dans cette coupe, sous les grandes chaînes, vous avez une homogénéité du tapis de végétation, beaucoup de calamagrosis. Là, c'est un petit défaut du cerf. C'est-à-dire que Thierry Lecomte a bien montré hier les guides de nervivores. Et dans les guides de nervivores, le cerf, c'est plutôt un moyen petit. Et donc, un peu sélectif. Ce qui fait qu'on a une sorte de simplification, souvent, il a tendance à favoriser des espèces sociales très couvrantes. Moligny, calamagrosis, non-abressé, etc. Parfois aussi, comme il ne touche pas beaucoup les vergeons et les genets, vous avez des lents d'embrouillère, qui, si elles ne sont plus bâturées par vaches-chevaux et peu par les cerfs, ça passe en un genet liageant. Assez désespérant. Alors, on tourne dans la partenaire, dans la droite. Et puis, vous avez un enclos. Et puis, dans l'enclos, vous avez des ronces. Normal, les cerfs n'y vont pas. Et alors, juste une observation, c'est que lorsque vous avez ces donnes de concentration importantes, qui sont le désespoir des forestiers, petit mot aussi sur la simplification des tapis de végétation qu'on vient de le voir, qu'on retrouve très bien sur les cortèges d'insectes, notamment les cortèges qui sont très sensibles, qui étaient très sensibles à la structure de la végétation, eh bien, on a aussi un impact sur un autre mammifère que j'ai pu observer dans la marne. C'est que les densités de micro-mammifères s'effondrent du fait de l'absence de micro-habitats pour ces deux espèces. Et j'ai fait, dans cette soirée-là, des jages. Alors, on a eu 10 fois moins de campagnes de roussacres, pratiquement plus de musarines bicolores, que c'est du ralocodon. Et puis, par contre, c'est des mulots qui s'en sortaient. Et du coup, on a, pratiquement une absence, des chats sauvages sur ces surfaces-là. Alors qu'on a vraiment des autres populations, ça peut prendre des surfaces importantes. Parce que le chat sauvage est une espèce qui a une grande, enfin, relativement grand, domaine vital. Et donc, on peut avoir un impact fort sur l'île d'état. Encore une fois, c'est normal. Je ne vais pas vous dire que le terre est limite, le chat sauvage. C'est pas un intro pour. C'est juste pour vous montrer les échelles et les emblements verts. Et puis, le loup arrive là-dedans. Alors, précisément, un ravement sur le cercle. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est cette organisation spatiale, quelles sont ses conditions. Les zones de concentration des cerfs, des bichets jeunes, il y a deux bonnes raisons. Une raison importante, c'est la ressource alimentaire. Et une raison peut-être encore plus importante, c'est la tranquillité. C'est des animaux très sensibles aux dérangements. Et donc, vous avez toujours le couple des deux. Alors là, on va regarder leur relation. C'est intéressant, quelques cellules sur des observations naturalistes. Vous avez sept loups qui sont en train de monter sur un relief. Et puis, les voies là qui arrivent sur le bord. Alors, monsieur, madame, les deux jeunes de l'année dernière, les trois jeunes de l'année. Et puis, voilà qu'ils arrivent sur un cerf. Alors, on voit le cerf qui est là. Voilà. Donc, le cerf, les voies arriver. La photo précédente, il était évidemment en train de se regarder. Et il s'est effacé. Donc, vous avez le cerf qui va se pousser de quelques dizaines de mètres. Et puis, de son perchoir, il a regardé passer le dernier. Et ça va en rester là. Vous avez ici, c'est un petit dessin il y a 22 ans. Mais j'avais vu plusieurs fois des scènes comme ça. Et je sais que c'est une chose. Le cerf est assez surpris. Il se pousse de quelques dizaines de mètres. Et puis, il passe. Et là, il se trouve qu'il y avait un deuxième loup derrière, qu'il y avait un morceau de cerf dans la gueule. Mais ce n'était pas pour lui. Et puis là, c'est carrément un vieux cerf d'une quinzaine d'années. Il y a un loveteau. Donc, il se peut juste y revenir passer. Alors, on va reprendre une autre série. Cette fois-ci, on est à côté d'un cheval mort qui est là. On ne voit pas très bien. Il y a un ours qui demande gentiment à lui de s'écarter. Il y en a un deuxième là. Et ces animaux remontent sur le côté. Parce que le jour se lève, les gens vont arriver. Donc, évidemment, ils vont se mettre à l'abri. Alors, vous avez les deux loups qui sont montés avant. L'ours arrive. Et puis, évidemment, l'ours va se placer ici. Et le loup s'est poussé. Alors, lui, il se pose la question. Est-ce que je retourne au cheval ? Est-ce que je n'y vais pas ? Enfin, je suppose. Et puis, le jour arrive. Et les touristes vont arriver. Alors là, on a un cerf qui déboule. Et on va passer au soleil avec un autre appareil photo. un petit peu moins précis, mais qui permet d'avoir du champ. Donc, vous avez les vignettes là-haut. Puis, vous avez l'ours, le loup et le cerf. Alors, on va avancer un petit peu. Le cerf, évidemment, quand il a vu le loup et l'ours dans la vigne, il n'est pas très rassuré. Donc, il a fait quand même quelques dizaines de mètres en courant. Et puis, voilà, il continue jusque là. Alors, regardez bien dans la vignette du milieu en haut, le loup. Vous voyez qu'il a juste, à part cette photo-là, où il commence à tourner la tête parce que le cerf, il l'entend. L'ours, c'est encore un cerf. Mais regardez bien, le bruit s'intéresse à autre chose. Voilà. Et pour risque, il avait entendu. Alors, on les entendait parce que les Italiens, quand ils arrivent, ils parlent. On les entendait qu'à un moment, quand ils disaient, quand même, c'est dommage. Finalement, c'est intéressant. Parce que d'un coup, on en expresse ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est assez mieux, je pourrais. On se voit bien. Bon. Suite de la séquence, le cerf apprécie pas. Il part en fonde. Le loup se lève. L'ours part après. Alors, l'ours, il n'avait absolument pas capté les gens. Il suit le cerf qui s'étale. Le cerf a fini d'étaler. Il a compris qu'il part à son tour. Puis le loup, il part tranquillement. Après, on va passer ici une série de cartes qui va vous montrer que l'organisation spatiale qui sert, que je vous ai montré tout à l'heure, est absolument pas une consente. Ça va arriver. Et là, on va passer 50 ans à toute vitesse. Donc, on a les contours de deux populations et simplement les noyaux à l'intérieur. Ce sont des forêts dans lesquelles il n'y a pas de cerf. L'autoroute A6 se crée dans les années 60. Nouveau noyau de population. Et voilà la situation en 90. Ce que vous devez voir ici, c'est que vous avez un grenouilleau de population ici, un petit. Et là, vous en avez quelques deux et un ici. Regardez bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Non seulement on a un peu d'équipement en Île-de-France, c'est un des jeux favoris d'étudier ça. Mais en même temps, on a les Franciliens qui sont allés se promener dans les forêts à partir du moment où ils ont du temps libre et des voitures. C'est-à-dire à la fin des années 70, mais surtout les années 80. Ça s'est vraiment fait il y a 30 ans. Et là, tous les cerfs qui étaient nombreux et tranquilles dans les forêts publiques sont partis dans les forêts privées. Alors, il y a des forestiers qui sont très contents. Ils vendent de la chasse. Il y a des forestiers qui sont désespérés parce qu'ils vendent du bois. Donc, encore une fois, l'échelle d'espace et de temps. Tant dans les saisons, tant dans les années. Vous voyez, ça change très très vite. Ça peut changer très très vite. Ici, vous êtes en Espagne. Et puis, c'est une population que j'ai beaucoup regardée il y a longtemps, il y avait cinq ans. En gros, vous avez la concentration du chérenne, elle est là. Ici, on a des tout-mêmes, plutôt des mâles. Et ici, sur la période de réduction, alors les loups écrètes, les hautes densités, c'est un grand classique, l'organisation spatiale n'a pas changé. C'est-à-dire que les zones où il y avait la densité maximale, c'est réduit avec la réduction des techniques. Mais les zones précises sont restées les mêmes. Ici, on a un violonce l'aune. Et l'observation est la même. Alors, les zones de concentration des WPT. Et puis, vous avez une série de cas de cartes en fonction de différentes dates où les WPT se concentrent en violet dans les zones hors chasse. Et les loups vont se servir dans les zones de concentration des WPT. Simplement, pour vous montrer qu'il n'y a pas de dispersion dans ces deux cas variantes. On voit de tout dans le monde. Donc, peut-être qu'il y a une dispersion, mais ce n'est pas un phénomène très courant. Ici, vous avez le fait que, si on se place dans le nord-est de la France, mais on pourrait avoir le raisonnement ailleurs, vous savez que les zones du lieu augmentent bien depuis le plan de chasse parce qu'il y a des sous-estimations. Et que, du fait de ces sous-estimations, en fait, les populations augmentent assez d'économie. Donc, là, c'est une situation d'il y a 30 ans. Et puis, on a des cartes, même si les comptes ne sont pas très précis sur ces cartes-là. Peu importe, vous voyez bien, ça augmente. Donc, la ressource est là et il y a l'augment. Le problème n'est pas la ressource. Ici, vous avez cette carte extraite du site de l'ONCFS. Un plan commentaire est dans le nord-est qu'il y a des points. Voilà. Mais, l'enjeu majeur qui se pose, c'est où est-ce que les loups qui colonisent, que ce soit le nord-est ou notre région, vont trouver des sites pour se reproduire. Parce que la ressource, c'est un problème. Vous savez, il y a Todd Fuller qui avait écrit il y a 25 ans. Les loups sont partout, ils ont à manger, ils ne sont pas tués. Je pense qu'on a tellement besoin de faire beaucoup plus d'études. Et donc, le grand problème, c'est comment on les reçoit et est-ce qu'ils arrivent à trouver un endroit pour se reproduire. Ici, vous avez le camp de laïs. C'est intéressant. Ça pose le problème d'échelle. Le camp de laïs, c'est 11 000 hectares. C'est un réservoir plein d'ongulés. C'est aussi des pelouses exceptionnelles pour les botanistes et les entomagistes. Comme ce sont des pelouses avec des cartes thermiques très, très fortes. On a des espèces sibériennes de coin froid. C'est le rêve des orthoptères et des pépillons. Mais c'est 11 000 hectares pour une chevraille étrangulée. C'est un peu petit pour laïs. Ce qui fait que ça pose juste la question de à quelle échelle on regarde. Vous avez vu que tout à l'heure, attention, on est sur le train, qui est plutôt de l'ordre de la meute. Et donc, c'est assez intéressant de se poser cette question parce qu'on doit vraiment changer nos fenêtres. Comme tout à l'heure, j'attirais votre attention sur à quelle échelle on regarde le ciel. Vous voyez, il y a en résumé, on a vu que l'expansion de l'étérogène est vraiment liée au modèle socioculturel. Ça, c'est un fait. C'est probablement le plus grand travail qu'on a à faire en France. C'est comment faire que le contentement n'aille pas lieu. C'est sans doute plutôt dans les études de sociologie qu'il faut aller à la limite. Un deuxième point, c'est la colonisation étant large à la plaine. Et là, on a peut-être une articulation qui est importante, pas que la plaine. On est probablement à une charnière où on voit que les algues sont plus ou moins saturées. Ça pousse encore. Ça va pousser sur le Jura. Ça commence à faire une tête de pont dans les Vosges, mais il a fallu 20 ans. Avant que les premiers loups arrivent en France, on ait une reproduction hors des algues. Et on est bien sur ce schéma. Qu'est-ce qui va être possible en termes de récolonisation hors des algues, que ce soit le Nord-Est ou le Massif central ou les Périmines orientales, où ils circulent de loup depuis plus de 15 ans ? Et ces branches-bêtes sont assez mal reçues et ne s'y reproduisent toujours pas. Alors, petit mot sur la disparition. La disparition du loup s'est faite dans les années 30, vous le savez, mais n'oubliez pas que ça s'était en plaine et que ce n'était plus en montagne. Et qu'en plaine, les derniers loups ont subsisté dans les paysages de landes, qui étaient la débrise de la Première Guerre mondiale, des landes extrêmement épaisses, sauf beaucoup de landes à brouillir à balai. C'est impénétrable. Il y a des plateaux espagnols où tout est accessible, où les loups se reproduisent dans le même type de récétation, ce sont d'autres brouillères qui ont la même structure. Donc ce sont des brouillères qui font 2 mètres de haut, et vous ne rentrez pas dedans, il n'y a que les chiens et les sangliers qui rentrent. Alors, ensuite, on ne va pas tout attendre du prédateur comme le Messie, mais c'est évidemment intéressant d'avoir des chênes qui se complètent avec le grand prédateur de service qui vient s'occuper de nos onguliers. Et puis, en dernier lieu, il nous faut donc des colonisateurs. Comme il y a un petit déséquilibre, et puis c'est peut-être un truc aussi à regarder, c'est qu'on a plus de mâles et plus de femmes qui bougent, donc malgré tout, il y a un certain nombre d'individus qui arrivent pour qu'on ait la possibilité d'avoir monsieur et madame qui arrivent au même endroit. Et puis, enfin, quelques photos pour rêver un peu. Alors, on est dans une feuille de stretch, mais ce n'est pas en Bourgogne. Donc ce sont deux lotos de 4 mois qui se roulent dans la poussière. Et puis, petite attention au musée italien, il y a un petit pont de chair ici qui le voit. Et j'en finis là. Merci Vincent. Passant à l'ordre des questions, Pierre Diarrigo, vous allez parler tout de suite. Non, mais très court, c'était super choc pour l'intervention, mais juste une minute sur la vérification, tu disais, les arbres sont saturées en loups, mais enfin, du tout, du tout, il y a plein, plein d'endroits où il n'y a pas de loups, ou alors il n'arrive pas à ce que pour du gel, il n'y a pas de la scalaire, il y a des massives rosées sans loups, il y a encore plein, plein de places pour le loups dans les arbres. Ok, mais on est quand même, malgré tout, dans un schéma où, si ce n'est pas cette année, c'est des années qui viennent, puis de l'extérieur du verre. Et là, c'est son décès. Procime modèle. L'installation du loups en pleine en Allemagne, est-ce que, vous savez, il y a encore de l'élevage en Allemagne, et quel est le monde de la chasse en Allemagne, et du coup, est-ce que il y a des différences qui peuvent expliquer la situation ? Je ne savais pas bien, je pense évidemment qu'ils ont moins de sujets relatifs à l'élevage, ils ont énormément de chemins, et ça fait déjà il y a 30 ans qu'il y avait des populations qui ont été très très importantes, elles ont un peu baissé d'ailleurs, elles ont été beaucoup plus fortes dans les années 40-là. Donc voilà, tu parles beaucoup d'éléments. Par contre, il y avait eu un bon papier qui a été publié par Férus, où l'un des responsables en Allemagne a fait le point sur la situation. Bruno Ulrich a un micro, il a posé d'abord ses questions, par exemple, Charlyon. Donc, le loup, entre autres, est un des prédateurs du boucle à son cerf, mais il faut bien savoir quand même que la répartition du boucle à son cerf est totalement artificielle. Je parle pour l'Alsace, on a deux très grandes forêts pleines, et ce sont des autres déclusions du cerf. Donc, effectivement, on n'aura pas du logiquement et potentiellement si les tournées faisaient un moment qui pourrait peut-être finir nous, mais comme on n'exclut le cerf, et la carrépartie du cerf est totalement artificielle, on le cantonne en Allemagne uniquement dans les zones de montagne, et on refuse qu'il soit présentaire, en plaie, pardon, pour les raisons de l'église, mais à la limite, c'est pas si grave, c'est simple, parce qu'il y a plein de chevaux et partout. Donc, là, on sait que ça n'est vraiment partout, là où il n'y a pas encore de cerf, mais là où il n'y a plus de chevaux. Alors, Philippe Charnier. Oui, donc Philippe Charnier, je suis du département de la Meuse, donc on est concerné par le retour du loup en pleine. Est-ce qu'on a la documentation, les articles sur la prédation du loup, soit sur des cerfs guidés, ou plutôt sur du sang guidé, parce qu'on ne trouve pas grand-chose ? Si, il y a quand même des peuples publications sur l'Europe ou ailleurs, sur l'église droit. Est-ce que ça serait possible d'en communiquer ? Parce que, là, cet été, du printemps jusqu'à l'été, il y a eu des prédations sur des moutons, donc une zone qui a à peu près 3000 têtes, donc une cinquantaine d'attaques, c'est pas à peu près 4 avro-villes qui ont été occupées par le loup, mais est-ce qu'on aurait quelque chose pour pouvoir avoir des arguments que le loup a un impact, mais, je veux dire, exerce une prédation sur les cerfugés, et entre autres les sangliers, comme des problématiques, comme on veut, on est sur le micro-viseur, donc, merci. J'avais Alain Texier, je crois, qui voulait poser une question. Oui, bonjour, Xavier, on est en partie de répondre. Donc, le loup ne mange pas que des moutons, c'est pas le modèle, on le savait, mais on sait qu'il est bien présent sur les arbres, on va lancer l'arc-en-tour, est-ce qu'on a vu des baisses effectives que nous font, dans un verre-corps ou autre, est-ce que le loup peut être responsable, même si je commette la réponse, d'une disparition d'une espèce, ou à réguler les effectifs ongulés sur certains secteurs. Alors, comme l'exemple que je l'ai présenté très rapidement en Espagne, il y a eu une réduction que c'est des effectifs qui sont de mon chapeau, et je n'ai pas compté les animaux, mais en gros, j'ai pas pris à la moitié. Donc, ça a été un écrétage de très une densité. Je vais juste vous donner une petite idée, le massif que je vous ai présenté, c'est 5 hectares, ça fonctionne un peu comme une île et certes, ils s'entraient fait dans les vallées. Sur ces 5 000 hectares, à mon avis, il y avait un millier de serres, il ne faut pas vous le montrer. Il y avait aussi 850 vaches, 150 chevaux, des billards, des chèvres, il y avait 8 moutons. Je voyais la charge que ça représente. Donc, le loup est critique, il l'a fait sur les moutons, ce qui s'est passé, il a une densité de moutons, en tant que temps, elle aurait failli créer que, évidemment, ça ait des moutons. Il est interpéré comme ça, c'est-à-dire que le premier indice du loup dans le mercantour, c'est le fait que sur le mouflon, la reproduction de l'année a disparu. Mais attention, revenez bien aussi, le mouflon a été introduit dans le mercantour et ça fait un émane de neige. Donc, il a effectivement tapé dans les croix des jeunes et c'est comme ça qu'ils ont eu un problème et qu'ils ont vu le loup à peu près 6 mois ou un an après et ils ont observé. Donc, c'est clair que ces animaux qui ne sont pas adaptés notamment à l'époque de neige, il vient, il se prend les pas de l'an. Il n'a pas éranité le mouflon parce que les adultes ont pu le faire dans le coup. il y a eu un impact dans la reproduction des jeunes chambres dans le mercantour mais largement insuffisant pour empêcher l'accroissement qui continue, ralentie et qui continue en tant que jeunes chambres. Est-ce que je voulais dire la même chose avec un micro mais en fait, même sans la neige, le mouflon, c'est vrai qu'il tape visiblement assez bien dedans mais parce que le mouflon dans les abjus, c'est souvent rien qu'un mouflon pas très farouche c'est un truc un peu dégénéré pour faire des trophées pour la chasse et c'est souvent assez facile à trapper sans moutil pour le mou. Mais bon, on s'en fiche. Voilà. Oui. Une chose qui m'interpelle, on parle de zone de tranquillité en fait pour la reproduction du goût. Or, en Espagne, on connaît les images de tanières qui sont sur une petite pute au milieu des zones céréalières des castiglières. Donc apparemment, là-bas, il n'a pas besoin de zone tranquille pour se reproduire. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec... Il y a du cerf en boute. Le cerf en boute, c'est quoi ? C'est le mois d'août, pas le maïs. Donc je pense qu'on peut encore faire un parallèle de ce genre-là. C'est plein de castilles, il n'y a personne. Donc, je suppose, j'en ai parcouru des ténèbres, mais je n'ai pas vu ces termes-là. Et on a aussi des situations étonnantes. Je me souviens d'une meute en Roumanie, à côté de Brachor. La meute s'est installée en une tannière dans une flûte éclair où il y a 200 mètres. Ça est trop étonnant. Alors du coup, c'est toi, son berger et son équipe, on en profitait pour mettre des caméras et donc des films magnifiques parce que le champ était ouvert. Donc, en fait, il suffit de peu, de peu de surface, de surface un peu, de... bon, faiblement fréquentée pour que tu dis... Alors, mais c'est vraiment, c'est vraiment un point clé parce que peut-être que dans ces plènes-là, les gens sont tolérants, on le savait et il n'y avait pas. La difficulté, c'est bien qu'ils arrivent à se reproduire. Dans des coins très piégés d'Espagne, les meutes qui tenaient l'eau faisaient dans les pierriers. Un peu comme ce qui a été montré à l'extraordinaire, les gros blocs de grès où les loutres se sont reproduits dans les rivières et évidemment, ils avaient le poisson dans l'eau et enfin, bref, ils avaient l'abri lié aux blocs de grès. Et là, l'intérêt des pierriers aussi en montagne, c'est que quand le loup arrive à sa tanière en marchant sur les roches, il laisse extrêmement peu de marques de rente et en tout cas d'indice. Et donc, il est très, très peu détectable. Mais c'est quand même un point clé. C'est vraiment, il faut que ces animaux trouvent les gens droits et vont pouvoir se reproduire sans perdre la... Je suis bien de regarder aussi sur une carte pro, sur une image satellite, le versant nord des Périnées, vers un Pays basque, le versant sud, notamment Aragone, etc., pour voir le vide et que c'est le côté espagnol par rapport au versant français. Le vide est-elle propos ? Le vide, sur le plan humain. Ah oui. Ce n'est pas du tout sur le versant Bays basque. On voit des villages et des pertes isolées absolument partout. Sur le versant Aragone, etc., c'est beaucoup moins dense. Ça n'a rien à voir. Et alors, comment vous expliquez que les loups espagnols ne soient jamais, que ce ne sont pas encore arrivés dans les Périnées ? Ça, on se demande vivement depuis les années, il y a plus qu'un chien Aragone à 4-5-15. Du coup, d'ailleurs, comme l'État d'Aragone, je veux reconnaître la présence. Il y avait deux individus. les moutons tués par le loups étaient passés de 0 à 300 en une année. Les éleveurs avaient tous des assurances pour les attaques de chiens errants. Du coup, sous la pression des assureurs, tout est passé sur le fond du loup. Donc, pour deux loups, je répète, de 0 à 300 qui semblent obitués en un an. C'est fort, hein ? Par contre, cette facette n'a jamais eu lieu. J'habitais dans le secteur à l'époque, j'ai suivi le fait, et finalement, les premiers loups et vélites qui sont arrivés sont arrivés par le versant oriental. Bien. Autre question, pas d'intervention, dernière. Non. Pardon, ah, si, pardon. Bonjour, Christine Daublin par DuMormand. Vous nous avez montré l'impact, vous avez dit très le fait que les ongles doivent avoir un impact assez fort sur la régénération latinale dans les paroles et sur la structuration de ces écosystèmes. Est-ce qu'on avait des données chiffrées sur la qualité de la régénération dans les zones où les loups et les revenus et s'il y a pas une relation entre cette régénération et la présence de loups ? Non, je n'en connais pas. Par contre, malgré tout, pour la première partie de la question, il y a quelque chose qui serait à jouer et ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Les zones de concentration, je vous disais, c'est la ressource et la continuité. On peut difficilement jouer pour la ressource, quoique la gestion sur la matière peut le permettre, mais la continuité, c'est un facteur sur lequel on a un petit peu la main. Et dans les forêts publiques, on pourrait décider de réaliser des zones de continuité avec les difficultés longuaires et décider que pendant 20 ou 20 ans, la régénération est franchement ralentée. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un art ? Il y aurait probablement là une carte à jouer. Après, c'est une histoire de grain, de quelle surface on fait, encore une échelle dont je parlais tout à l'heure, et puis l'idée pour le faire et la faire respecter. Mais quant à la deuxième partie, je vois qu'il y a une information là-dessus, je ne crois pas que ça a été fait de voir la qualité de la régénération dans ce contexte. Bien, je remercie Béthlorell-Locanon de t'exprimer. Je remercie Vincent Vignon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.